L'histoire d'amour a duré trois ans, une histoire importante. C'est la première histoire importante de votre vie. Vous étiez très amoureux, premiers émois, première histoire, mais aussi première déception. Comment s'est terminée cette romance au bout de trois ans ? J'ai appris soudainement, très soudainement, qu'elle sortait avec mon meilleur ami. Comment vous l'avez appris ? Par un texto. C'est-à-dire ? On avait planifié depuis plusieurs mois de partir en vacances ensemble, avec un organisme de voyage. Et dans le train, en partant, le jour même, j'avais plus de nouvelles toute la journée. En fait, j'avais essayé de l'appeler pour savoir où elle était, à quel an on se rejoignait, etc. Et par texto... Donc dans le train pour la rejoindre et partir ensuite ensemble ? C'était exactement ça. Donc je monte dans le train, je m'installe, les portes se ferment et j'ençois le texto. Qui dit quoi ? Qui dit, c'est fini entre nous, demande à ton meilleur ami. Comment vous avez réagi ? Comment j'ai réagi ? Le train a eu une heure et demie de retard parce que j'ai cassé l'armoire électrique dans le train. Comment vous avez cassé l'armoire électrique ? Je suis rentré dans une salle qui était ouverte parce que j'étais au début du train. Il y avait toutes les armoires électriques. C'était un train de nuit. Vous êtes sorti hors de vous. Hors de moi, oui. Vous vous sentiez capable d'une telle violence ? Pas du tout. Vous avez fait deux infos d'un seul coup en plus. Ces deux trahisons d'un seul coup. Elle, je ne la voyais pas. Je pensais plus à mon meilleur ami, à ce qu'il fait en ce moment. Je savais qu'elle était dans le train. Pas où, mais dans le train. Vous l'avez appelé ? J'ai essayé. Votre meilleur ami ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Je partais en vacances avec elle à la base. Donc, j'étais... Elle ne lâche jamais. J'ai fini entre nous. Demande à ton meilleur ami. C'est exact. Point. Vous l'avez demandé à votre meilleur ami ? Non, vous avez voulu avoir des explications. Pas tout de suite. D'elle. Pas vraiment pas. D'elle. La séparation a été super dure. Mais vous ne vous êtes pas laissé abattre. Et vous avez voulu régler vos comptes. Je ne sais pas si vous en êtes fiers ou pas aujourd'hui. Vous nous le direz. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? On y reviendra. Avec votre meilleur ami, est-ce qu'il vous avait réglé vos comptes ? Oui. Oui, je me suis bémargué avec lui dès le retour. Je suis allé chercher chez lui. Il n'a pas voulu me répondre, ni au téléphone, ni à sa porte. Donc, ça s'est passé. Dans l'école, quoi. Voilà. À l'époque. J'étais en cours encore. Et je suis allé chercher dans la cour. Et vous l'avez cassé la figure ? Oui. Bon. Avec votre ex ? On est donc partis en vacances ensemble. Et sur le lieu de vacances, elle m'a totalement... C'était un organisme, en fait. Vous êtes quand même partis en vacances, c'est ça ? Mais oui, oui. Les portes venaient se fermer. Donc, je n'avais pas non plus trop de choix, même si je suis parti en retard. Attendez, je n'ai pas compris. Oui. Non, mais en fait, on partait en vacances, c'était un organisme. Je n'ai pas cité la marque. Dans les vacances organisées. D'accord. Et après tout, le train roule, on y va, quoi. Ah, vous êtes dans le même train ? Mais pas dans le même compartiment. Elle vous a envoyé texto du train au train ? Oui, oui. Du wagon au wagon ? C'est ça. Et ça, vous puissiez la rejoindre jusqu'à... Non, je ne connaissais pas le numéro de sa... Dans un film, personne n'y croit, une histoire pareille. Je ne connaissais pas le numéro de sa cabine. J'ai essayé de le chercher, de téléphoner mes amis. Est-ce que tu es au courant ? Sa famille, qui ne m'aimait pas d'ailleurs. Bon, impossible de la retrouver, en tout cas. Non. Vous lui avez envoyé... Donc, vous avez passé cette semaine de vacances ensemble ? Exactement. Séparément. J'essayais de la rejoindre. Elle ne voulait pas... Et vous l'avez bombardée de SMS ? J'ai essayé de l'appeler. Même quand je la croisais, mais elle s'était fait un ordre d'amis qui faisait qu'on ne pouvait pas l'approcher. Et les SMS que vous lui envoyez, il disait quoi ? Aucune réponse. C'était des insultes. Insultes et en même temps... Dans un premier temps, insultes. Dans un deuxième temps, pourquoi ? Mais je n'ai jamais eu de réponse à ce pourquoi. Et puis, vous lui avez fait comprendre que l'histoire n'était pas finie pour vous. Vous aviez décidé de vous venger. Et le pire, c'est que vous avez tenu votre promesse. Qui a déjà eu l'envie de se venger ici ? Vous ? Oui, je pense que c'est la réaction sur le coup de la colère. Mais après, quand on y réfléchit, c'est peut-être pas la bonne solution. Vous avez attendu un mois, deux mois, trois mois. Vous vous êtes vengé au bout de combien de temps ? A peu près. On est partis en vacances, c'était l'hiver. Juste avant l'été. Pendant l'été même. En partant. C'est un plat qui se mange froid en l'occurrence. Six mois plus tard. Oui, à peu près. Un peu moins, même. Six ou sept, cinq ou six mois. Vous avez donc tenu cette promesse de vengeance. Racontez-nous. Je ne sais pas. En fait, je l'ai revue. On ne s'est plus aucune nouvelle entre-temps. En revenant, plus qu'une nouvelle. Bagarre avec le meilleur ami. Plus de meilleurs amis, plus de petits amis. Plus de meilleurs amis, plus de petits amis. Donc terrible. Ils étaient toujours ensemble. Tout allait bien. Enfin, c'était une histoire qui n'était pas sérieuse. Et on s'est recroisés dans Paris. Dans une grande gare. On dit, tiens, comment tu vas ? Mais furtivement. On s'est revus. On est ressortis ensemble pas longtemps après. Sans qu'il se passe trop grand-chose. C'était les petites retrouvailles. Vraiment, sans câlin. C'était vraiment, voilà. Retrouvailles. Exactement. De se retrouver, se reparler. Aucune explication. Et je suis parti en vacances. Et j'ai sorti de l'euphorie des vacances. Je suis sorti avec une fille. C'était très vite démarré. Très sérieusement, j'ai envie de dire. C'était le début. Une histoire importante. Et j'ai demandé... De votre deuxième histoire importante. Oui, oui. Pour moi, pas trop. Mais pour elle, oui, visiblement. Allez. Et j'ai demandé à cette fille de vacances d'harceler mon ex, de l'appeler sans arrêt, de l'insulter. Jusqu'à un soir où... Elle l'a fait ? Oui. Elle l'a fait parce qu'elle voulait me garder, je pense. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle l'appelait, elle l'assultait. Je vais revenir, je vais venir te voir. Ce que tu lui as fait, c'est absolument pas acceptable. Moi, je suis pas une fille comme toi. Tu joues le rôle du mec. Enfin bon... Et elle l'a très mal pris. Elle a été celle-là. L'ex ? Oui, l'ex sur le coup, mais je pense que ça lui est passé un peu au-dessus après. J'ai eu l'impression. C'est pour ça que ça l'a secoué pendant un bout de temps ? Oui, mais au final, pas du tout. C'était bon, c'était plaisant ? Vous sentiez comment après tout ça ? Très, très bien. Ce garçon est sincère. C'était vraiment très, très bien. Joyeux, soulagé. Soulagé, j'étais en vacances, tout se passait bien. Je pensais pas du tout à l'après. Et ça vous a pas suffi ? Vous n'êtes pas arrêté là ? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Eh ben, vers la rentrée, à peu près, septembre, octobre, quelques mois après, on avait décidé de parler, de faire le point. Allez, on se revoit. Je suis plus du tout avec. Je suis resté un mois et demi, seulement avec la fille de vacances. C'était fini, cette grande histoire pour elle, surtout. C'était pas sérieux. Enfin, c'est elle qui m'a quand même largué. C'est quand même elle qui vous a largué ? Oui, oui, voilà. Pourquoi ? Sans raison, on habitait trop loin, voilà. C'est des histoires de vacances, quoi. Y a rien de sérieux. Et on s'est revus, donc, chez elle. Elle m'a invité chez elle la première fois en trois ans, quand même. Donc, la première, hein ? La première, oui. Elle m'a invité chez elle un mercredi après-midi, je m'en souviens très bien. Tout est vite reparti, très, très vite. Jusqu'à dans la chambre, enfin, voilà. Et puis, là, en fait... Mais bien comme avant ? Bien comme avant. Bien comme avant, sauf que... Enfin, pour moi, plus trop de sentiments. Sans sentiments, voilà. Donc, bien physiquement, sans sentiments. Bien physiquement, sans sentiments. Beaucoup de femmes se posent la question. En tant que femme, j'aimerais voir la réponse. Au niveau du physique, c'est toujours aussi bien, mais il manque quelque chose, quand même. On est d'accord. C'est intéressant, Marie, comme question ? Quoi ? Bon, bon. Et, et, et... Et puis, en fait, l'acte finit, je me suis levé et j'ai dit tu me reverras plus jamais. Donc, t'as... Ce mélange de douceur, de gaieté et tout d'un coup de raideur chez vous, c'est... C'est intéressant. Ça montre une grande souffrance, je pense. Oui, en fait, j'ai eu très peur ce jour-là parce que je... C'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer faire, en fait. C'était... Ah, vous l'aviez pas prémédité ? Pas du tout. Cette fois-ci, pas du tout. Vous vous êtes fait peur ? Oui. Pourquoi ? Vraiment. Je me suis levé, je me suis pas reconnu. Je lui ai dit tu me regardes... Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît. Et... Bah, tu me reverras plus, voilà. Et je lui donnerai pas d'explication, c'est comme ça. Et c'est venu comme ça spontanément, ça ? Alors, je tremblais, comme ça. Alors, sortant de chez elle, j'étais... Mais vraiment pas bien. J'en étais malade, même, dans la rue. Enfin, c'était inexplicable. Et c'était pas du tout prémédité. On n'avait pas prévu de se revoir. On n'avait non plus pas prévu de... Voilà. Et la vengeance était consommée, pour vous ? Mais là, non, pas du tout, en fait. Là, pour moi, ça n'a pas été... J'ai pas vécu ça comme une vengeance, mais en prenant du recul, bien sûr, mais je ne l'ai pas fait pour... C'est assez démoniaque, quand on se pose ça à plat ? Est-ce que vous soupçonniez cette part de cruauté en vous ? Mais pas du tout, non. Ouais, non, ça va. Je n'ai pas été bien du tout pendant plusieurs mois, après. Merci beaucoup.